... de la propagande islamique, le peuple iranien, comme tous les musulmans du monde entier, ont exprimé vendredi leur répugnance et leur colère contre la profanation du Saint-Coran. Dans le communiqué de ce conseil, il est écrit que le sacrilège fait au livre saint des musulmans s'effectue dans le droit fil du mouvement islamophobie et barbare de l'arrogance en vue de compléter le projet d'islamophobie dans la région et dans le monde entier qui cherchent à faire éclater une guerre interconfessionnelle et détourner l'opinion publique des musulmans des questions, des problèmes et des évolutions du monde de l'islam et du Moyen-Orient. Le président du conseil de discernement du bien de l'ordre islamique et aussi président de l'assemblée des experts ayatollahs Hashemi Raf Sanjani, tout en mettant en garde les profanateurs du Saint-Coran, a souligné que l'autodafé du noble Coran montrait la profondeur de la haine et de la rancune des ennemis de l'islam. Les écoles théologiques des villes iraniennes ont qualifié l'autodafé du Saint-Coran de «comple néfaste contre l'islam et les musulmans » avant de l'estimer comme une partie d'un mouvement organisé par l'hégémonie et l'arrogance mondiale. Le conseil culturel et social des femmes iraniennes a dans un communiqué vivement condamné l'outrage fait au noble Coran, avant de préciser que la profanation du livre Saint des musulmans s'est effectuée pour détourner l'opinion publique des actes odieux des arrogants sionistes et américains. Ce communiqué ajoute « Le monde sera témoin que le noble Coran est le livre de la lumière. Éclairant tel un flambeau lumineux, le chemin du juste et de tel acte odieux n'aura d'autre résultat qu'une fin pénible et regrettable pour les mécréants. » D'autre part, des associations et syndicats déchets lieux des grandes provinces de l'Iran, dont la capitale Téhéran ont dénoncé l'acte abject de quelques extrémistes américains qui ont fait outrage au livre sacré des musulmans. Les magasins du bazar de Téhéran ont été fermés de 9h à 11h du matin, mercredi dernier. En Iran, sur le plan national, il y avait une condamnation unanime de ces actes de profanation du noble Coran, livre céleste des musulmans, livre de lumière. Bon, on va vous en parler avec M. Jamshid Aminzadeh, M. Jamshid Aminzadeh, spécialiste iranien de la question internationale. M. Jamshid Aminzadeh, bonjour. Bonjour à vous et aux chers téléspectateurs. On s'en souvient très bien. En fait, au lendemain du 11 septembre 2001, il y avait ceux qui ont dirigé le doigt accusateur contre l'islam et les musulmans. Et ensuite, il y avait, bon, cette attaque lancée contre l'Afghanistan et l'occupation de l'Irak. Cette année aussi, l'intéressant, c'est que lors des cérémonies marquant l'anniversaire du 11 septembre 2001, on parle en fait d'un projet visant à brûler les exemplaires du noble Coran. Bon, ce projet a été annulé. Bon, il y avait des réactions à l'intérieur des États-Unis aussi, mais ensuite, au cours des cérémonies organisées en mémoire des victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001, rappelant que ces attentats ont été condamnés fermement par le monde musulman. Et notre pays, la République islamique d'Iran, on cherche encore à, en fait, accuser, en quelque sorte, l'islam et les musulmans. Quelle est votre analyse vraiment sur ce sujet ? Moi aussi, comme vous, je crois que quand on jette un coup d'œil sur ce qui s'est passé, il y avait un événement très odieux contre le noble Coran, qui est le livre sacré de plus d'un milliard et demi de musulmans. On ne pourrait pas le mettre de côté très facilement. On pourrait regarder, en fait, les origines de la question, qui est, en fait, le 11 septembre. Sur ce sujet aussi, il y a beaucoup de questions, il y avait beaucoup d'accusations dans les récentes années contre les musulmans. Il y avait un projet dessiné par les Occidentaux qui égalait l'islam avec le terrorisme et la violence. Tout cela a bien montré qu'il y avait un courant, un motif derrière ces complots-là, dont les adressés sont l'opinion publique mondiale. Dans les événements du 11 septembre, nous voyons que, là aussi, ce sont les musulmans qui sont attaqués. Cela veut dire que la communauté islamique est accusée, et tout cela, répétitive, en particulier après le 11 septembre, et on veut faire compter tout cela sur le compte de l'islam. Mais, on voit aujourd'hui, il y a un projet très odieux de la part d'un pasteur dont le passé et l'historique sont tout à fait clairs pour tout le monde, et tout cela avec des remarques odieuses de la part de ce pasteur contre les musulmans qui a bien abouti à toutes sortes de condamnations à l'échelle internationale. Mais, une fois encore, à la suite de l'annulation, nous voyons qu'il y a d'autres complots. Il y a trois parties à être analysées dans ce domaine. Tout d'abord, c'est quel était l'objectif de ce projet. Deuxièmement, quels étaient les domaines, les arrières-pensées pour aboutir à ce complot. Et, troisième, c'est qu'à la suite de ce projet, qu'est-ce qui va se passer en avenir ? Merci beaucoup, M. Amizade. On va, sans aucun doute, parler avec vous des objectifs de cet acte de profanation et également ce qui va se poursuivre après cet acte de profanation du noble Coran. On va partir tout de suite à Beyrouth pour rejoindre M. Ayad Zarour, si je prononce bien le nom. M. Zarour, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous, bonjour à tout le monde et salam alaykoum. Salam alaykoum. En fait, M. Zarour, s'agissant de cet acte de profanation du noble Coran aux Etats-Unis, selon mon invité de marque ici présent dans le SC2, il s'agissait quand même d'un acte organisé, d'un acte prémédité et autrement dit, derrière cet acte de profanation, il existe quand même un courant, un courant qui a des objectifs à réaliser. Et c'est votre analyse aussi. Oui, à mon avis, ce n'est pas la première fois que l'homme se trouve face à des choses pareilles. Avant de passer aux objectifs, je veux essayer calmement de présenter les raisons qui ont guidé ce pasteur, Pasteur Jones, les raisons qui ont guidé Pasteur Jones à arriver à ce niveau de pensée et à s'engager dans tel acte tel que brûlait le Coran. Et ensuite, dans mon intervention, je voudrais proposer mes solutions que je trouve convenables et bien pertinentes à cette situation. Donc, pour les raisons, à mon avis, il y a des raisons directes et indirectes. Les raisons directes, premièrement, l'utilisation incorrecte et injuste de la conception de la liberté, premièrement, les gens ne savent pas que le degré de leur liberté s'arrête aux limites des libertés des autres. Donc, c'est tout d'abord, c'est un problème de conception, la conception de la liberté. On ne peut pas prendre la liberté et déchirer les peuples au nom de la liberté. Donc, c'est premièrement. Deuxièmement, la vue extrême, la vue qui est une vue extrémiste, est une vue intolérante et unilatérale.